Sa fortune est estimée à plus de 140 milliards de dollars. A elle seule, sa fortune représente le PIB de plusieurs pays mis ensemble. Par exemple, les PIB du Cameroun, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire mis ensemble. Ça n'a même pas la fortune de la personne dont on va parler aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait l'équivalent de 1,5 million de dollars par heure. La personne moyenne ne gagnera jamais autant d'argent. Donc dans cette vidéo, on va vraiment entrer au cœur de la vie de cet individu. Je pense que vous l'avez reconnu. Si vous avez Facebook, vous le connaissez. Même si vous n'avez pas Facebook, vous le connaissez. Mark Zuckerberg. On va rentrer au cœur de sa vie. Je vais analyser deux petites vidéos. La première va plus s'attarder sur sa vie familiale. Donc vous allez voir sa femme apparaître dans cette vidéo-là. Et la deuxième, c'est plus la manière dont il utilise son argent. Et c'est surtout cette deuxième partie sur laquelle j'aimerais que vous mettiez plus votre attention. On va lancer le tout après le jingle comme d'habitude. Stay tuned. Bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Cette vidéo est un peu improvisée. Je suis tombée sur une vidéo qui m'a été envoyée par une bonne connaissance à moi. Et bon, il y a de plus en plus de connaissances ou d'amis qui réalisent que je suis sur YouTube. Donc souvent, ils ont du contenu très intéressant. Ils m'envoient. Ils me disent. Mais justement, ce serait bien d'un peu plus décomplexer la communauté. Et donc, de parler de ces riches-là. Et puis, de leur parler un peu plus de comment ces riches sont. Parce que très souvent, ils sont un peu idolâtrés. Ils sont mis un pied d'estral. On les met pas très loin de Dieu. Et quand on dit pas très loin de Dieu, c'est parce que quand vous êtes dans les pépins, vous vous rendez compte à quel point l'argent est. Donc, pour beaucoup, Dieu est là. Eux, ils sont juste à côté, ici, en bas. Mais bon, on va décomplexer. On va démystifier le tout. Et vous allez vous rendre compte que parce que souvent, une fois en passant, je vais faire ce genre de vidéos, si de personnes très riches, vous allez vous rendre compte des communalités. Il y a beaucoup de choses communes qui reviennent. Moi, dans mon ascension, justement, financière ou entrepreneuriale, il y a parfois... J'aurais tendance à faire des choses à l'aveuglette. Parce que la plupart des personnes très riches le font. Je vais le faire. Et c'est souvent très bien après que je comprends. Souvent, des années après que je comprends. Mais souvent, quand je me rends compte que, oh, il y a 10, il y a 15 personnes qui font certains trucs, je me dis, mais c'est pas une conséquence du tout. Surtout au niveau de leurs investissements. En fait, ils font... En tout cas, on va voir un exemple. Là, vous allez voir clairement de quoi je vais parler. Juste en passant, ça, c'est la meilleure amie de Oprah Winfrey, gal. Et donc, elle est allée carrément chez les Zuckerberg. Et puis, vous allez voir l'interaction qui est très intéressante. Observez juste là. Alors, voilà la famille réunie. Ceux qui ne savaient pas, Mark Zuckerberg a épousé une Chinoise. Une Américaine dont j'ai Chinoise. Et ils ont deux enfants. Et vous voyez comment aux Etats-Unis, ils embrassent qui ils sont. La Chinoise ne va pas te dire que non, je suis américaine, je suis américaine. Elle est née là-bas. Elle va jamais te dire que non, je suis américaine. Elle va te dire que je suis chinoise. Les Nigériens ont dit également, je suis nigérien. Il y a des Nigériens même de 3, 4 générations. 3 générations. Du genre, les grands-pères sont nés ici. Il va naître, il va te dire que je suis nigérien. Vous suivez ce qu'elle me demande? Comment vous élevez vos enfants? Et elle dit justement qu'il est né, il vient d'avoir 4 ans. Comment vous élevez vos enfants sachant qu'ils peuvent avoir tout ce dont ils rêvent? On vous parle d'un homme là, dont la fortune est estimée à plus de 140 milliards. Dont les enfants peuvent avoir tout ce dont ils rêvent. Ok. Vous avez entendu ça? Première des choses, on ne leur donne pas tout ce qu'ils veulent. Marc était très clair dessus. Ce n'est pas que Peter, il dit. Première des choses, on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Ce qui me rappelle une vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, qui reste une des vidéos les plus populaires de la chaîne, qui parle des leçons que les riches enseignent à leurs enfants. Ça, ça vient appuyer une de ces leçons-là. Ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vais mettre le lien quelque part, soit ici, soit là. Allez regarder cette vidéo très instructive. Et je vous dis, la façon dont ils élèvent leurs enfants, à moins que ce n'est pas trop africain comme chez nous. Parce que chez nous, là, qu'on doit te parler, tu n'entends pas. On se comprend. Ok? Mais sinon, du reste, voilà. Vous entendez? Dans leurs enfants, on ne leur donne pas tout. Et les inflètes, qui t'en quoi? Elle a 4 ans et l'autre, tu ne sais même pas si elle a 1 an, 1 an et demi. Elles ont des cartes de à peu près 3 ans. Donc, elles ont des responsabilités. Et quand on parle de chores, c'est-à-dire des activités qu'ils font à la maison, des gens, tu dois faire ton lit, quand tu manges, tu laves ton plat. Bon, là, vous sentez un peu que Marc est un peu mal à l'aise. Et si vous lisez son langage, je crois, pour elle, c'est un peu du genre. Parce que Gail demande, comment vous faites pour ne pas ramener le travail à la maison? Ça, c'est un gros challenge dans les couples qui travaillent énormément. Très gros challenge. On a parlé de notre travail, et donc on ne le laisse pas à la porte. Mais on est super occupés de penser, est-ce que c'est le moment de parler? Je pense que c'est quand tu as continué à mettre le travail à la date. Qu'est-ce que c'est la date et qu'est la date? We're pretty good about this. We do it every week. Yeah. And no work talk on day. No work talk on day. Who started day? That's so cool. Donc lui, il lui faisait une petite reproche. Il dit, mais oui, il met du genre. Parce qu'elle, elle dit, bon, c'est normal, ça fait partie de notre vie. Donc quand on rentre à la maison, c'est normal que le travail continue à faire partie de notre routine. Ce que les millenials, qui est ma génération, on est de la même génération. Les millenials sont les gens qui sont nés entre 1981 et 15 ans, c'est quoi? 1996. Donc on a ce challenge-là dans nos couples la plupart du temps. Elle le dit, puis Marc qui dit que oui, mais ça, ça a commencé qu'on avait notre date night. Le date night, c'est une soirée dans la semaine où c'est juste comme avant. Où vous sortez, vous voyez comme à l'époque, vos cœurs battent encore, c'est à présent encore, boum, 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 là. Vous pensez à les uns, vous entrez. Peut-être que je verrais même mieux d'instaurer ça dans mon couple. Bref, pour revenir à ce que je disais, parce que là, je m'égarais un peu, mais ce dont, lui, il lui disait que c'est elle qui a commencé à parler de ça durant le date night. Et à elle de dire que oui, c'est vrai, parce que durant les date night, on essaie de ne pas parler de travail du tout. Donc c'est juste toi et moi. And that's it. Hein, les gars? C'est juste toi et moi. And that's it. And that's it. C'est une bonne idée. Et qui est la idée de ça? C'est la idée de Mark. Rien? Oui. Mark, êtes-vous le sentimentale dans cette religion? S'il vous plaît, accrochez les ceintures. Parce que ce que je veux dire là, ce que je veux dire là, vous avez remarqué que les hommes les plus riches, les hommes les plus, les hommes qui sont sauvagement riches dans ce monde, sont des bêta-mêles. Ce sont des bêta-mêles. Parce qu'il y a Alpha-mêles et Alpha-mêles c'est super dominant. Oui c'est moi le chef, tu ne parles pas. Les hommes, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Warren Buffett, que ce soit Bill Gates, prenez-les. Eux tous. Bêta-mêles. Est-ce que c'est un hasard? Peut-être. Que sais-je. Je pense que ça serait une conclusion surprenante à venir à vous, mais ça pourrait être là que cette interview est passée. Ah, la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était à Harvard. Regardez l'innocence, regardez l'époque. Regardez, quand on sourit encore avec les jolies joues là. Aujourd'hui le travail, on n'arrive même plus à réfléchir. Ils étaient très beaux, très beaux. Bon, on va passer rapidement, ils sont en train de raconter leur première rencontre et tout. Édic est un type A student, ce sont les élèves qui n'ont que des notes A+, c'est-à-dire mention trop bien. C'est même plus très bien, c'est mention trop bien. Et la première nuit après s'être rencontré, il lui dit que moi j'ai des choses à faire. Normalement, je devrais avoir des choses à faire à la maison, mais je préférerais rester avec toi. Compliment, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Les hommes qui arrivent à admettre ça, et même les femmes qui arrivent à admettre ça sont fortes. Elle lui demande, est-ce que tu admettrais que le succès de Facebook est dû à ta femme? Et regardez la réponse, c'est un bête à mêle. Regardez, je ne m'attends à rien d'autre que co-support, qu'ils ont l'un pour l'autre et tout. Regardez la réponse. Dans les femmes là, les femmes là, qui voulaient les hommes très riches, qui ne sont pas encore riches. Vous savez qui, regardez. Et non, ne venez pas me prêter les mots que je n'ai pas dit. Mais les alpha mêles là, regardez même dans le top 100 des hommes les plus riches au monde. Est-ce qu'il y en a même? Il devrait en avoir quand même, parce qu'il faut quand même une exception, mais la plupart ne le sont pas, pas du tout. Bon, il explique comment la communication est très importante. entre eux, et que justement, ça a un impact sur la manière dont il gère son business sur le long terme. Il fait que vous devez une meilleure version de vous-même, c'est ça? Comment la communication est très importante, c'est-à-dire que c'est-à-dire que Marc, c'est du genre, même à des moments, quand il doute beaucoup d'elle, il est là pour lui dire que t'es capable de le faire, t'es capable de le faire. Elle est là comme si elle est remarquée encore. Bon, maintenant, elle demande à Marc, qu'est-ce que sa femme fait, qu'est-ce que Priscille a fait pour lui? Dr. Sean. Je pense que là, on s'égare un peu, on va aller du côté de ses investissements, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. La deuxième vidéo que je vais vous jouer, elle est là. Donc, on va poursuivre sur cette vidéo-ci, qui est très intéressante, parce que ça, ça parle plus de la manière dont il utilise son argent. OK? Et vraiment, prêtez attention aux détails de la vidéo, s'il vous plaît. Désolée. Oh, oui, les grands entre eux, vous les voyez là-bas. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde-là. Vous les voyez rarement se mélanger à ceux qui ne sont pas soit des multimillionnaires, et quand on dit multimillionnaire, ce ne sont pas des petits millions, 10 ou 20 millions, les gens qui sont dans les 400, 500, 600, 700 millions, donc qui se rapprochent du milliard, et donc c'est ça, quoi. Écoute comment, écoutez comment il dit, il dit, on va regarder comment il dépense son argent, où il investit son argent dans les oeuvres de charité. Ça, c'est un truc qui est très commun au milieu des... Let's begin by talking a bit about his real estate portfolio. Prêtez attention à ça. Dans une des vidéos, je dis, même pas dans une, dans deux ou trois vidéos, j'ai mentionné tout le monde deux fois, combien le real estate, en fait, c'est l'immobilier. L'immobilier est la chose commune de toutes les personnes riches de ce monde, que ce soit les multimilliardaires ou les multimillionnaires. Ceux qui me disent que, mais tu payes, tu payes les terrains, pourquoi ? Tu vas payer les forêts. La dernière fois que j'ai fait la vidéo sur la forêt de 4 000 hectares que j'ai payé, je suis en train de payer parce que c'est un processus. Euh, hum. Mais, eh, paye les forêts pour que des cummènes. Laissez, laissez. Rendez-vous dans 50 ans. Donc, on montre maintenant ce qu'il fait avec son argent. Il dit qu'il adore, et tout ce qu'il dit dans cette vidéo, c'était vérifié. Parce que je suis vraiment allé vérifier pour rassurer que je vous apporte les bonnes informations. Il adore investir dans le real estate. Donc, il a commencé, il commence par cette maison-ci. Il dit qu'il a payé cette propriété en 2011. à 7 millions de dollars. D'autres propriétés, il est lié dans le reste de propriété, 5 à 9 millions de dollars. Ok, bon, vous avez vu la propriété de Colorado, San Francisco. Il a payé une île à Hawaii. Donc là, on est déjà à plus de, il a c'était combien, 6 propriétés à date. Connue, hein. Parce qu'il y a également des achats qui peuvent se faire à travers des groupes. Ok, ça, c'est un des trucs que nous, on veut faire ici. Étant des personnes de couleur, c'est très important parfois de mettre, au lieu qu'on vous voit, de mettre une organisation légale devant. Mais on ne saura pratiquement jamais qui est derrière. Et c'est fait à ce près. Parce que l'objectif de mes proches, c'est vraiment d'acquérir le plus de propriétés ici aux Etats-Unis également. C'est un des trucs sur lesquels on travaille fort, très fort. En plus de l'île qu'il a payé, parce que n'oubliez pas que Hawaii, c'est plusieurs îles. On dit qu'il a également une grosse propriété, une grosse land. How do you say land? Bon, on va dire propriété, une grosse propriété à Hawaii. Back in 2014, Zuckerberg purchased a 750-acre property on the north shore of the Hawaiian island. 758-acre property. Acres, je ne me rappelle plus la conversion acre et hectare. Mais acres n'est pas un hectare, il y a une conversion. On dit qu'il a acheté une grosse propriété sur une partie de l'île. The purchase includes two separate parcels. The Kahuayna plantation, a 357-acre former sugarcane plantation. And Palaha beach, a 393-acre property with a white sand beach. Bon, je ne sais pas s'ils voulaient nous montrer cette publicité. Bon, maintenant, je ne sais pas s'ils voulaient nous montrer... On attend que ça passe. La propriété ou bien c'est une propriété au hasard. Ça, par contre, je ne peux pas me porter garante de ça. Aucune idée. Ah oui, je pense que c'est ça. Parce qu'il parle de Kahuayna. Voilà, Kahuayna, le nom, plantation. Donc, il a plus de 100 millions de dollars pour les achats des îles à Hawaii. C'est smart. Si on comprenait les moves de ces gens-là, c'est so smart. En plus, il a payé 10 autres propriétés. De tout ce qu'on vient de dire, là, il a encore payé 10 autres propriétés et des terrains. Bon, on dit que, bon, pour des raisons de privacy, de privacy, d'intimité. Donc, il a payé la maison. Vous voyez comment la photo qu'il met à la maison. Et autour, avec les dots, les points rouges, là. Les red dots. Il a également payé toutes les propriétés autour pour une question d'intimité. Privacy. Il a acheté 4 homes surrounding his main Palo Alto residence. Et un steak et un beach adjacent à la plantation qu'il a acheté en Kauai. Zuckerberg et Chan sont très bien-knowns philanthropistes. Donatant la plupart de leur vaste wealth à des bonnes causes. Et un des major philanthropiques actes, c'est de signer le Pledge de donner. Bon, on dit que ce sont des philanthropistes. Bon, ça, c'est connu. Si vous ne connaissez pas ça de Mark Zuckerberg, c'est qu'il y a un truc. Pour ceux qui suivent l'Afro Business Quiz, je vais en profiter pour parler de l'Afro Business. Si vous ne connaissez pas l'Afro Business Quiz, vous manquez tellement d'informations clés. J'ai mentionné ça durant l'Afro Business Quiz, samedi passé. C'est un jeu sur la chaîne Parent du Business où vous pouvez gagner 400 dollars par semaine. Ça se fait, ça fait trois mois et chaque fois, les gagnants ont reçu leur argent. Donc, n'allez pas dire que dans la communauté, on parle d'argent, on ne voit jamais l'argent. Ça, c'est un exemple bien précis de l'argent. Donc, posez question sur un peu de toute la stratégie, un peu d'histoire, un peu de tech et le business. Et la semaine passée, j'ai mentionné justement cet aspect de don. Ces affaires, pourquoi les riches font des dons. Ceux qui étaient là vont comprendre. Quand ceux qui n'étaient pas là, allez regarder l'Afro Business Quiz. C'est rempli de tellement d'informations stratégiques. Et souvent, c'est des informations que je ne peux pas prendre et shooter dans une vidéo comme ça. C'est « It's too much ». Donc, je sais que les plus « the smartest ones », les plus « smart », les plus « sages » et les plus « intelligents » sauront décrypter les messages. Ils me font parler ici, là, quand on m'a dit « Mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? » Ils vont se mettre à regarder toutes les vidéos. Ils auraient dans les problèmes. Non, ça ne va pas arriver. Les personnes les plus riches au monde font la promesse de donner la plupart de leurs richesses à des œuvres charitables. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je l'ai expliqué dans l'Ancien Quiz. Bien que les millénaires qui sont nous, on a vraiment la main sur le cœur. Notre génération s'est éprouvé qu'on veut vraiment aider. Mais, bon, dans cette richesse-là, justement, ils sont conseillés. Ce n'est pas qu'ils arrivent là comme ça, ils décident de faire ça. Ils sont conseillés. On leur a conseillé de faire ça parce qu'il y a certains autres bénéfices. Vous les avez vus tous ensemble avant, non ? Les Bill Gates et Warren Buffett, tous ensemble. Ils sont entre eux. En 2015, il a annoncé qu'il devait donner 99% de ses shares à des œuvres charitables. Ils étaient les premières personnes à joindre le mouvement, quoi. Désolée. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle tout le temps comme ça. Oui, oui. Eux, ils sont dans le domaine de l'éducation très important. Et les recherches médicales. Donc, ça, ce sont leurs trucs. Et leur, ils ont quand même une organisation qu'on appelle Chan Zuckerberg Foundation où ils se concentrent vraiment sur ces deux points-là. Vraiment, la jeunesse, ils vont se concentrer sur les jeunes, sur l'éducation et sur les recherches médicales. Zuckerberg et Chan ont décidé en 2014 de donner 120 millions de dollars à les écoles. Bon, là, on va parler des dons qu'ils ont fait. Ils ont fait des dons de 112 millions aux écoles. Ils ont dit 2015, je pense, 2015. 100 millions de dollars aux écoles des états de New York et de New Jersey. Il y a quelques années de ça. Et ils font également la promesse de donner 3 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. 3 milliards de dollars en nos états-unis, les gars. Je ne parle pas en français, enfin. Je parle du dollar américain. « Cure all disease » ? Ok, cool. Vous avez vu ça ? Vous voyez la voiture qui conduit ? C'est peut-être une Hyundai ou une Honda. Le voici qui rend dans la voiture. Ce sont les voitures de quoi ? 30, 35 mille dollars. Attends, on va écouter. Je suis plus sûre. Ça ne dépasse pas 40 mille dollars. Un milliardaire. Écoute-toi. As he was seen driving a car Acura TSX, Honda Fit, value to less than 30,000 dollars. Moins de 30,000 dollars. C'est la Honda. Moins de 30,000 dollars. Un milliardaire qui peut payer 3 pays, ou 4 pays, ou 10 pays, dépendamment du PIB ou du GDP, du pays en question. Volkswagen Tour. Bon, là il va parler des riches. Ils font toujours la comparaison bizarre. On revient ici. Bon, ça par contre, il utilisait plus de 1 million de dollars dans les voyages. Les voyages coûtent cher, par contre. Ça, je peux vous l'assurer. Bon, là-bas, c'est bien la vie personnelle. Donc, 7 ans d'anniversaire qu'ils sont allés en Europe. Ils ont posté, ils ont pris la photo et puis posté la photo. En mai 2019, ils ont visité Paris. En mai 2019, ils sont là à Paris. Ils ont rencontré votre ami que vous voyez ici là. Et là, vous vous rendez compte, souvent, on va voir les petits. On va voir les petits. Oh, c'est cool, ils se rencontrent. Souvent, les gens qui tirent les ficelles. Ça, je l'ai dit de manière voilée ici. Mais je vais être un peu osé dans cette vidéo. Et aussi, ce sont les entrepreneurs qui ont l'argent qui tirent les ficelles. Ce sont ceux qui ont l'argent qui tirent les ficelles. Et ceux qui ont l'argent sont les entrepreneurs. Ou sont les héritiers d'entrepreneurs. Bref, il y a l'entrepreneuriat derrière. Donc, si vous voulez tirer les ficelles, mettrez les ficelles dans le bon sens. Si vous êtes quelqu'un de bien, arrivez à votre propre conclusion. Il parle juste de comment il a commencé tôt et tout. Et je sens que je vais sortir une vidéo sur comment découvrir le talent de nos enfants quand ils sont jeunes. Parce que quand on regarde le parcours de la plupart des personnes riches, ce que j'ai fait, j'étais obsédée par ça pendant plusieurs années. Surtout quand je suis arrivée ici. Donc, je me suis mise à fouiller. Je connais l'histoire de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Warren Buffett à la loupe. D'un côté, même avant que je le rencontre, à la loupe. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui, dès déjà très jeunes, dès le très jeune âge, un certain jeune âge, ils arboraient déjà, c'est-à-dire qu'ils vivaient leur futur dans leur enfance. Et beaucoup de parents malheureusement passent à côté de ça parce qu'ils veulent que l'enfant devienne avocat, l'enfant devienne docteur, l'enfant devient... Alors que toutes ces personnalités qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, les parents ont su, ou bien les personnes qui les ont adoptées, ont su justement taper dans le potentiel de l'enfant. Donc, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dessus. Je vais faire une vidéo dessus sur comment détecter le talent de vos enfants. Donc, on va s'arrêter là. Je ne pense pas qu'il y a des choses très, très intéressantes après. Qui va dire, je pense qu'il veut parler de son... Parce qu'ils ont une manière de parler des vidéos. Là, je pense qu'il veut parler de sa jeunesse et tout le reste. Mais vous avez vu que ce sont... C'est quelqu'un... C'est un être humain, comme vous et moi. Trop souvent, on a tendance à idéaliser, à se dire que bon, il doit faire des choses super... Extras. Alors, comme je le dis souvent, et je le répète, les riches font les choses ordinaires. Tous les jours, de manière constance, avec de la persévérance. La persévérance. Ils font ce que vous faites là chaque jour. Mais ils persévèrent. Et une fois qu'ils ont cet argent, ils se rassurent de décupler cet argent. Vous avez vu, dans cette vidéo-ci, les investissements de Mark Zuckerberg, ils ne s'amusent pas avec le real estate immobilier. À ceux qui me demandent, donc, pourquoi est-ce que tu payes des forêts à gauche et à droite? Pourquoi tu vas payer des trucs de 4 000 hectares, de 5 000 hectares? Quand les grands font, il faut faire. On va voir les résultats après, non? Comme on dit souvent, quelqu'un disait que si... C'est une amie de la Sierra Leone qui disait que si le sage fait, fais d'abord. Tu vas comprendre après. Et c'est ce que je fais. Et je vois des résultats. Souvent, je ne comprends pas. Je ne veux pas vous mentir. C'est un truc que je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas 100%. Je dis, peut-être que je comprends un bon 65%. Un bon 2 tiers. L'autre 1 tiers, je le fais parce que je me rends compte que beaucoup de gens très fortunés autour de moi le font. ou même des gens que je ne connais pas. Mark Zuckerberg, je ne le connais pas particulièrement. Et parce qu'ils font certains trucs, je le fais. Et ce sont des notions également que je vais apprendre à ma descendance et que j'aimerais que chaque Africain applique. Même si on ne comprend pas pour l'instant les notions d'enrichissement, les notions de multiplication de l'argent du moment vraiment qu'il n'y a pas une certaine atteinte à la vie d'autres personnes. Très important ce que je dis. Là, on est Africain. Très important ce que je dis. On copie. On copie. Donc voilà tout pour la vidéo. Et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Mark Zuckerberg allait dire ce qu'il a dit par rapport à ses enfants? Parce qu'on a tendance à croire que parce qu'on est riche, on a trop d'argent pour offrir tout ce qu'on veut à nos enfants. Les enfants sont gâtés alors que ce n'est tellement pas vrai. C'est tout l'inverse. Les riches éduquent leurs enfants d'une certaine manière. Vous n'avez pas idée. Et qu'est-ce que vous pensez de ces investissements? Est-ce que vous, vous mettrez l'argent dans les terrains? Ou est-ce que vous mettrez l'argent autre part? Voilà un peu tout pour la vidéo. La Famille. Je vous dis à plus tard à une autre prochaine vidéo. Peace out. Sous-titrage ST' 501